Ce Fab Lab, on l'a créé et on l'a créé sur le projet il y a maintenant 24 mois. Parce qu'on avait constaté un manque, il existe beaucoup d'incluvateurs. On va recueillir les jeunes entreprises innovantes, mais aucun lieu technique où on est par exemple au droit de brancher un fer à souveraineté. Et c'est un lieu complémentaire des dispositifs existants pour une partie plus tôt. Dans ce Fab Lab, on va trouver plusieurs choses. On va trouver d'abord des matériels, vous avez une grande ville d'un plan de 3D, vous avez à côté des coupeuses laser, vous avez des boutiques de cartes électroniques et des équipements électriques. C'est la première chose. On va trouver un Fab Lab Manager qui est à côté de vous. Et on va y trouver surtout une communauté. Parce que des machines, on est capable d'avoir des machines, de faire fonctionner, partager la façon de faire fonctionner les meilleures pratiques. C'est vraiment le rôle de la communauté. Et c'est là où il y a la vraie valeur de ce Fab Lab. C'est dans la communauté. Le Sol Lab est couvert à tous. C'est la base des Fab Lab, c'est couvert à tous. Pas forcément nous, vraiment. Principalement les étudiants de Polytech, puisqu'on leur a le co. Les lycéens en cours de l'orientation, enfin une promotion de l'atelier scientifique et technique à des événements comme la Fédération, sous des visites de classe. Les start-up, les PME, les sociétés incubées dans les incarnateurs traditionnels. Le grand public, on y tient le coup. Les porteurs de projets à l'invénement. Les clubs de robotique, par exemple. Tous les gens qui ont envie de partager. Parce que le principe de la Fédération, c'est que vous venez, vous documenter tout ce que vous faites et vous mettez à l'expression de la communauté. de la Fédération, c'est qu'il y a de l'expression de la Fédération.